... Un élément majeur des ordonnances Macron, c'est l'intégration du CHSCT dans le CSE, le Conseil économique et social, social et économique d'ailleurs. Pour en parler, je suis avec Candice Douillet d'Actis pour savoir comment cette mission de CHSCT va être prise en compte par ce nouveau CSE. Alors, comment va faire le CSE pour mener la mission qui était dévolue précédemment au CHSCT ? Nous avons, nous, repéré certaines opportunités par rapport à ces ordonnances Macron pour justement permettre à l'ancien CHSCT de perdurer dans le cadre de ce CSE au niveau de ses prérogatives, notamment par le biais de l'expertise. C'est-à-dire que jusqu'alors, le CHSCT pouvait faire appel à un expert dans deux cas, en cas de risque grave et en cas de projet important modifiant les conditions de travail. Demain, là où on voit une opportunité qui se dessine, c'est que le CSE pourrait utiliser le recours à l'expert comptable dans le cadre de la consultation récurrente sur la politique sociale pour bénéficier d'un appui extérieur financé à 100% par l'employeur et permettre justement d'aborder des thématiques santé, sécurité au travail, hors risque grave et projet important modifiant les conditions de travail. Alors là, c'est le moment important qu'il faut dire à nos amis internautes et l'UCE qu'il va falloir être bien coaché parce que c'est quand même une faille dans le système, mais ce n'est pas un article poubelle qu'on va pouvoir utiliser comme on veut. Il va falloir bien respecter des procès, c'est qu'on rentre bien dans le cadre si on veut que cette expertise soit payée à 100% par l'employeur. Le Code du travail prévoit que la consultation annuelle sur la politique sociale est financée à 100% par l'employeur. Du coup, il suffira au CSE de mettre soit le point à l'ordre du jour, soit l'employeur met le point à l'ordre du jour de la consultation récurrente sur la politique sociale et à ce moment-là, le CSE pourra désigner son expert comptable et puis, du coup, orienter le travail de l'expert comptable sur les thématiques SST. Alors, très bien pour l'expert comptable, mais le nouveau CSE va avoir les prérogatives du CHSCT. Alors, dans les plus de 300 avec une commission obligatoire, santé et hygiène, mais en dessous, il n'y aura pas de commission obligatoire et les missions lui seront dévolues. Tout à fait. Donc, toutes les missions sur la santé au travail, là, en revanche, ce sera à prendre sur les budgets du CSE. Toutes les missions, oui, exactement. Ça peut être aussi, du coup, quelque part une opportunité, parce que jusqu'alors, le CHSCT n'avait pas de budget. Là, du coup, il aura le budget de fonctionnement dévolu au CSE pour exercer ses missions. Voilà, il faut aussi prendre en compte le fait que ce qu'on soit dans une entreprise de plus de 300 ou de moins de 300 salariés. Le recours à l'expert, du coup, voilà, est un droit pour tous les CSE. Le droit n'a pas changé. Il n'y a que le financement qui change. C'est-à-dire que précédemment, quand le CHSCT pouvait faire une expertise que le patron pouvait payer, mais il n'avait pas de budget. Maintenant, c'est pris sur le budget du CSE. Alors, pas la politique sociale. Pas la politique sociale. C'est financé à 100% par l'employeur. Et le reste des expertises, en cas de risque grave, c'est toujours financé à 100% par l'employeur. Par contre, effectivement, en cas de projet important en modifiant les conditions de travail, là, effectivement, il y a un cofinancement. Alors, il y a un cofinancement, sachant que les expertises, maintenant, le CSE va en payer 20% du TTC, l'employeur 80% du hors-taxe, et qu'il n'y a plus le plafonnement des 30% du budget de fonctionnement. Exactement. Toutefois, il faut surveiller la loi de ratification, qui va être publiée au journal officiel. A priori, il semblerait qu'il y ait une petite modification sur, justement, ce cofinancement, et qui permettrait au CSE d'imposer la prise en charge à 100% sous certaines conditions. Mais, effectivement, il faut attendre la publication de cette loi de ratification au journal officiel. Alors, merci Candice pour tous ces renseignements sur le rôle du CSE sur la santé. Il n'a jamais été aussi important d'avoir un expert avec vous. Alors là, on a Candice du cabinet Actis, donc n'hésitez pas à appeler Actis. Comment on joint Actis ? Alors, vous pouvez nous voir sur notre site internet www.actis.eu Et puis, vous trouverez, effectivement, nos coordonnées sur le site internet avec toute l'équipe. Parce que là, dans la période de transition, en attendant que tous les décrets soient publiés, il va falloir des coachs. Merci Candice. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501